L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut utiliser les balises ou calques dans SketchUp Pro 2022 pour pouvoir décalquer un plan scanné. Donc première chose que je vais faire, je vais créer un nouveau calque, une nouvelle balise avec le petit plus que je vais appeler plan. Je valide avec entrée et ensuite je vais me positionner sur ce calque en mettant le petit crayon ici dessus. Maintenant que je suis sur la balise plan, je vais importer une image, fichier importé, qui se trouve être mon plan scanné. Alors cette image, je ne veux pas en faire une texture ni une photo adaptée, je veux bien importer l'image à plat. Si jamais vous ne voyez pas votre image, vous pouvez changer le type ici de fichier. Ici par exemple, moi c'est une jpeg. Je fais importation. Je fais un premier clic pour attraper l'origine. J'étends avec ma souris et je fais un deuxième clic. Voilà, j'ai posé mon image dans le fond. Alors je peux enlever le petit personnage avec la touche supr. Ensuite je vais me déplacer un petit peu. Donc ça, c'est une image. C'est composé de, vous voyez, quatre arêtes et une surface. Donc je vais éclater cette image. Et ensuite, en faisant bien attention qu'il ait gardé tout sélectionné, je vais faire un composant à partir de tout ça. Je vais l'appeler plan. Créer. Ensuite, je vais mettre le plan aux bonnes dimensions. Je sais que cette distance-là fait 150 mètres. Donc je vais prendre mon outil mètre. Je vais zoomer un petit peu pour prendre bien le coin ici. Pour l'instant, ça fait 4 mètres 52. C'est écrit en bas à droite. Là, je vais lui dire ça, ça fait 150 mètres avec mon clavier. Et je fais entrer. Et là, il me demande est-ce que je veux redimensionner le modèle. Je vais dire oui. Comme ça, maintenant, toutes les traits que je ferai seront proportionnelles à ces 150 mètres. Ensuite, pour pouvoir décalquer, je vais rendre l'image un peu plus transparente. Donc ça, c'est assez simple. Je vais aller dans matière, dans le modèle, et je sélectionne la matière qui correspond à mon plan. Ensuite, je vais dans édition. Et en bas, ici, vous voyez, je vais mettre une transparence à peu près à 60, admettons. Ça va me permettre de dessiner par-dessus et de voir apparaître mes traits. Alors, avant de dessiner, je vais bien faire attention à créer une nouvelle balise, un nouveau calque, que je vais appeler dessin. Entrez. Et puis, pareil, je mets le crayon sur ce calque dessin pour commencer à dessiner. Donc là, je prends mon crayon. Là, j'attends bien qu'il me dise sur le calque. Plus vous serez précis, plus votre décalquage... Ce sera bon. Alors là, ce n'est pas obligé d'être au millimètre non plus. Voilà. Parfois, il vous remplira les zones avec de la matière. Donc je vous conseille supprimer pour pouvoir voir apparaître en dessous. Continuer à dessiner comme ça. Alors, l'avantage d'avoir fait différentes balises, c'est qu'ici, si je vais désafficher le plan, je peux voir ce qu'il me reste à dessiner ou pas. Et là, je remets. Alors ce qu'on ne peut pas faire, c'est masquer la balise qui est en cours d'utilisation. Et si je fais ça, vous ne pouvez pas masquer la balise actuelle. OK. Par contre, si je mets le petit crayon sur la balise du dessus, là, je peux faire disparaître mon dessin. Et voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.